salut les amis freelance aujourd'hui un sujet qui pique un peu mais auquel il faut bien penser malgré tout comment ça se passe un contrôle fiscal quand on est auto entrepreneur alors déjà oui quand on est auto entrepreneur on peut subir des contrôles fiscaux et comme tout entrepreneur en fait et c'est normal puisque on a normalement des obligations comptables et donc il est évident qu'il faut les respecter qu'ils vont vérifier qu'elles sont respectées et qu'ils peuvent nous rappeler à l'ordre si ce n'est pas le cas alors on va rappeler ces fameuses obligations comptables et puis expliquer comment ça se passe très concrètement un contrôle fiscal avec potentiellement des exemples justement très précis pour rappel en auto entreprise la comptabilité est vraiment simplifiée au risque de me répéter ça ne veut pas dire qu'elle est simple ça veut dire qu'elle est simplifiée par rapport à une société vous n'avez pas besoin de bilan vous n'avez pas besoin de liasse fiscale vous n'avez pas besoin de faire une comptabilité de trésorerie en revanche vous avez besoin d'un livre de recettes et d'enregistre des achats si vous faites de l'achat revente et ou si vous êtes éligible à la tva vous avez besoin de facturer c'est évident et vous avez besoin d'un compte bancaire dédié à votre activité si vous dépassez les 10 000 euros de ca deux années de suite mais en vérité même dès le début de votre activité c'est complètement recommandé de ouvrir votre compte bancaire dédié ok et alors concrètement qu'est ce qu'on risque si on ne fait pas ça si par exemple on rate le seuil de tva qu'on oublie de faire des déclarations de tva si on n'a pas de livre de recettes si on mélange des comptes pro des comptes perso bah concrètement on peut recevoir un avis de vérification avec un contrôle fiscal alors ce qu'on appelle le fisc de façon grossière en fait ça désigne le l'organisme de des impôts en l'occurrence c'est beaucoup les impôts pro ça peut être aussi les impôts perso mais c'est souvent les impôts pro qui font des vérifications au niveau des entreprises ils vont vérifier des choses comme la cfe la tva et ce genre de problématique comment est ce qu'ils font pour se rendre compte que vous n'avez pas potentiellement déclaré votre tva soit ils vont regarder votre déclaration de revenus et ils vont voir que ça ne correspond pas que vous avez dépassé les seuils et que pourtant vous n'avez pas déclaré de tva soit ils vont contrôler d'autres entreprises ils vont voir que vous étiez prestataire de ces entreprises et donc par effet domino ils vont vérifier que vous avez bien reversé la tva que eux que l'entreprise en question vous a payé ou en tout cas aurait dû vous payer ils peuvent aussi vérifier comme ça éventuellement votre chiffre d'affaires et donc évidemment s'ils trouvent une irrégularité ils vont vous envoyer un courrier en disant ben voilà d'après nos informations vous avez dépassé le seuil de tva en 2022 donc vous nous devez 20% de votre ca depuis le 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 et ils vous envoient la note comme ça et vous disent si vous n'êtes pas d'accord avec ça vous pouvez nous répondre en gros la plupart du temps ça se passe comme ça en pratique en fait ça peut aller un peu plus loin ils peuvent demander des renseignements en plus si vous contestez ben justement ils peuvent demander des éclaircissements des justifications et évidemment du coup bah si à la fin ils considèrent qu'il ya eu un problème ils vont faire ce qu'on appelle un redressement fiscal mais en gros ça revient en vient juste à dire que vous allez payer ce que vous étiez censé payer de toute façon après effectivement il peut arriver parce que des fois vous pouvez vous tromper mais vous pouvez vous tromper dans le mauvais sens par exemple vous pouvez payer trop d'impôts sans faire exprès parce que je sais pas vous auriez pas déclaré dans la bonne catégorie par exemple vous auriez déclaré en bnc alors que vous étiez bic et ben dans ce cas là vous pouvez quand même avoir un contrôle fiscal mais évidemment s'il conclut qu'en fait vous avez trop payé ils vont pas vous punir pour ça ils vont simplement faire en sorte que tout revienne dans l'ordre voilà ce que je voulais vous dire donc sur un contrôle fiscal comment ça se passe quand on est auto entrepreneur si jamais vous avez le moindre doute sur votre auto entreprise sachez qu'avec super indepte on a sorti un outil gratuit sur audit point super indepte point fr qui vous permet de voir en temps réel la santé administrative de votre auto entreprise vous vous connectez vous mettez vos identifiants et nous en gros on va analyser le site pour regarder si vous avez des dettes s'il manque des déclarations si vous avez dépassé des seuils on vous donne les infos là dessus et comme ça vous avez toutes les infos en main pour être sûr que tout est carré et si jamais vous voyez qu'il ya un souci ou si quelque chose n'est pas clair pour vous n'hésitez pas à demander de l'aide à super indepte comme d'habitude vous pouvez commenter on répondra avec plaisir vous pouvez nous trouver sur tous les réseaux sociaux je vous dis à la semaine prochaine et merci beaucoup